Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cet événement qui nous rassemble ce jour est avant tout à l'actif de l'administration actuelle du CEG Zunguet et de nous, membres de l'amical des anciens élèves du dit collège. Nous profitons alors de l'occasion pour saluer l'esprit de collaboration franche qu'a fait montre l'équipe dirigeante de ce collège. Je crois que l'année passée, nous avons déjà donné un tableau métallique au roulant et cette année, pour marquer les 20 ans d'existence, nous avons repressionné le mat pour calurer, tout fait, que nous avons remis aux élèves pour une bonne utilisation. Pour qu'ils puissent se rappeler que mes grands frères dans l'aviatif sont en train de se battre pour nous. Demain, quand moi-même je vais quitter le CEG Zunguet, il faudra que je m'associe à ces grands frères pour aider aussi le CEG. Vraiment, cette fête-là m'a sidéré parce que vraiment c'est du jamais vu. 20 ans d'anniversaire, ta porte à croire que c'est une fête un peu comme Wemekwi, sinon les fêtes que je suis en train de voir sur les lieux m'étonnent, m'étonnent. Et je remercie le dynamisme du président. L'un des premiers enseignants du CEG Zunguet le voit ici. Dans sa tête, tournent encore des souvenirs des premières heures du collège. L'un des premiers enseignants du CEG Zunguet le voit ici. A cette célébration des 20 ans d'existence du CEG Zunguet, les autorités saluent la solidarité de l'amicale des anciens élèves du collège. Alors ils se sont mobilisés, ça encore je l'ai tiré dans le chapeau. En très peu de temps, ils ont mis les petits plats dans les grands pour arriver à ce que nous avons vu aujourd'hui. Une réussite parfaite de l'événement. Je remercie tout un chacun pour la participation active qui nous a amené à s'élever le temps de la création du CEG Zunguet. C'est une très bonne initiative et c'est des choses que la génération montante doit imiter. On doit tout faire pour qu'à l'avenir, eux aussi, s'associent ou bien se rendent dans ce secte d'anciens élèves pour accroître davantage l'œuvre qui a été réalisée aujourd'hui. Des prières ont été aussi dites pour le repos des âmes des personnes ayant pris par le CEG Zunguet, mais ne sont plus de ce monde. Sous-titrage Société Radio-Canada